Bonjour Stéphanie et Raphaël, vous avez passé trois semaines dans le bungalow balisier, vous venez de la région parisienne, qu'avez-vous pensé du bungalow, de l'hébergement ? Tout d'abord le bungalow c'est très coloré, et en fait on se situe dans un beau milieu d'un agenda tropical, donc c'est un endroit qui est vivant, et donc en fait on vit avec la végétation, les animaux, mais surtout en fait ce qu'on apprécie c'est d'être à l'extérieur, on revient de la plage, on se douche dehors, on prépare le repas dehors, et puis voilà c'est génial quoi, comparé à l'hôtel franchement, c'est ce qu'on a adoré ici, c'est pour ça qu'on a choisi de venir au verger justement, et avant de venir on a fait multiples recherches pour trouver un endroit qui nous convient, et on voulait vraiment ce principe en fait, de petites cases créoles, super colorées, avec un personnel accueillant, chaleureux, très réceptif, aux petits soins, je veux dire voilà il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et puis on n'est pas loin de la plage, alors nous notre petite plage préférée pour avoir fait le tour, et puis pour connaître un peu aussi la Guadeloupe, c'est Sainte-Anne, c'est Sainte-Anne, la plage du Bourg, même pas à 500 mètres et quelques, et voilà pour les enfants c'est génial, pour les gens qui ne savent pas nager aussi c'est génial, voilà il y a vraiment toutes les commodités, intérieur, extérieur, enfin au niveau de la commune, vous avez toujours des petits restaurants, des petits commerces, voilà les commerces, les grillades, les sorbets coco, les cinnobots, il y a encore du rhum, tous les jours, des planteurs sur la plage aussi, des planteurs sur la plage, vous pouvez même vous faire servir sur la plage, un wassou, un vivano, un poisson grillé, tout, chatrou, tout, tout ce qui est beau, nous on a fait ça, posé sur la plage, on a préféré faire ça que les restos, pour vous commander quand même au restaurant, là à Sainte-Anne il y a le Lucullus, qui est pas mal du tout, et sur la plage qui vous faisait cette plage ? sur la plage, on n'a pas retenu le nom, mais c'est juste sur la plage de Sainte-Anne, le Contiki peut-être, je pense que c'est ça, au bout de la plage, le Contiki, voilà, et si il y a un resto à recommander, c'est un qu'on a fait, qui était justement vers le gosier, c'est le Coco Café, qu'on a beaucoup aimé, voilà, l'ambiance personnelle, et il faut savoir que voilà, même à Sainte-Anne, en fait, on n'est pas loin justement du gosier, de la marina, donc vous avez la possibilité également, avec le verger de Sainte-Anne, de louer une voiture, donc c'est bon rapport qualité-prix, voilà, si vous restez 3 semaines, alors là, ça se voit même pas, et donc du coup, on a des véhicules propres, dynamiques, voilà, c'est confortable, et en plus de ça, enfin voilà, ça nous emmène où on veut, et vraiment la situation du verger, elle est agréable, parce qu'on peut aller à Pointe-des-Châteaux, au Gosier, Pointe-à-Pitre, on peut dire qu'on a fait le tour, on a fait le tour, on est allé jusqu'à Dé, Bastère, tout, tout, tout. Et quelle visite avez-vous préférée ? Alors, j'ai fait découvrir en fait, à Stéphanie, la rivière. Oui, je pense que les journées, la rivière franchement, comme il fait chaud, et que l'eau de la mer, elle est chaude aussi ? Aussi, absolument. Ah, ici, elle est franchement très chaude. Et à quel endroit vous êtes allé à la rivière ? Alors, pour les accès et commodités, on est allé à Corosol. Oui, à la cascade des écrevisses. Moi, j'ai bien aimé, et puis on a fait aussi Paradise. Alors, à Paradise, il y a de la marche, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'ailleurs. À quel endroit c'est Paradise ? À Capester. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Saint-Sauveur, il faut rester vigilant au virage. Vous prenez la chute du carbet, puis vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et une fois que vous voyez des voitures un petit peu garées comme ça, vous descendez un sentier pendant quoi ? Un quart d'heure, vingt minutes ? Et franchement, ça vaut le coup parce que c'est... Paradise. C'est le paradis. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Alors, pour le mot de la conclusion, ça serait quoi pour vous ? Alors, le mot de la conclusion, c'est venez, réservez, profitez. Parce que franchement, il faut... Je pense que voilà, si on s'y prend à l'avance, on ne regrette pas du tout parce que... Déjà, à la base, il faut savoir qu'on était venu pour deux semaines. Oui. Et voilà, on a tellement apprécié et tellement aimé. Et puis voilà... Voilà, donc ce serait venez, vivez, profitez. Si on pouvait encore prolonger, on allait le faire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça va déjà traumatic. Sous-titrage FR ?